Bonjour à tous et bienvenue pour ce 9ème épisode de mes reviews de la saison 11 de Doctor Who et aujourd'hui donc on va parler de l'épisode 9, It Takes You Away. Enfin un épisode de Doctor Who qui ressemble à un épisode de Doctor Who et qui en a même toute la saveur. Il était bon, il était bon, j'ai bien aimé. En fait au départ ça partait pas super bien, je me suis dit un épisode flipouille mais ils y arrivent pas assez parce que c'est vite éludé mais en fait non c'était pas du tout un épisode flipouille, c'était un épisode conceptuel. C'est sans doute mes types d'épisodes préférés, c'est le moment où l'épisode en fait c'est basé sur un concept généralement à la con, il faut que ça soit le plus à la con possible et ça se déroule au fur et à mesure et le fait que ça soit con en fait quand c'est bien fait ça le rend génial et en l'occurrence c'était cool l'idée de faire un univers conscient de lui-même à côté d'une autre et qu'elle était en fait une grenouille, c'était génial, c'était complètement con mais c'était génial. Bon il faut dire aussi que j'aime bien les concepts à la con d'une manière générale pas que dans Doctor Who, dans le cinéma j'aime bien tout ce qui peut être un petit peu faux nanar même si techniquement faux nanar c'est pas vraiment un terme. Bref j'aime bien tous les concepts à la con et quand on m'en présente un de la bonne manière comme dans cet épisode ça peut être vraiment génial. En l'occurrence cet épisode, sa construction en fait va vers le plus délire. Au départ on a l'impression que c'est un truc de monstre, en fait pas du tout puis d'un coup il y a un système de dimension qui rentre en jeu donc on sait pas trop où on est puis après on arrive sur une autre dimension où là c'est j'ai vraiment cru qu'on était dans le royaume des morts comme ils le font à peu près à chaque saison je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 épisodes où t'as l'impression que les morts sont dans un... enfin ils arrivent dans le royaume des morts mais en fait non, comme d'habitude ce n'était pas le royaume des morts même si à un moment j'y ai cru, clairement. Et à côté de ça il y a des moments un petit peu de temps d'axe comme dans l'entre-deux-mondes avec les moths je sais plus ce que c'est en français parce que évidemment moi je suis piégé avec le même moth-chan donc il y a les moths, il y a le fait que quand ils arrivent dans le nouvel univers on sait pas trop est-ce qu'ils sont agressifs j'ai vraiment cru qu'ils étaient agressifs les morts revenus à la vie mais en fait pas du tout et c'était assez étrange en fait parce qu'il n'y a pas vraiment de véritable antagoniste dans cet épisode on aurait pu croire vu que ça commençait comme un épisode de monstre flipouille et ben non, en fait même celui qui est un peu présenté comme l'antagoniste principal c'est à dire l'univers entier, l'univers conscient et ben il était pas vraiment méchant et au final le docteur part de l'épisode en s'étant fait un nouvel ami sous la forme d'une grenouille qui est en fait un univers conscient si c'est pas génial ça bon après bien sûr il y a 2-3 petits trucs qui étaient pas terribles non plus je peux penser au jeu d'acteur de la petite fille qui était pas terrible terrible notamment sur le fait qu'elle était aveugle enfin c'est pas tout à fait aveugle d'après ce que j'ai compris elle dit qu'elle peut voir si elle est à la lumière très proche mais au cinéma je vois plus un aveugle comme étant comme dans Daredevil l'acteur n'est pas aveugle mais j'ai vraiment l'impression qu'il joue très bien un aveugle et la petite fille un peu moins mais quand t'es plus jeune je sais que c'est beaucoup plus difficile de jouer la comédie bon c'était un petit peu perfectible mais je lui en tiendrai pas de rigueur franchement c'était quand même pas mal il y a aussi la fin, un petit poil cliché avec les personnages qui rencontrent des personnages qui étaient morts et donc du coup ils ont du mal à se détacher ils disent mais c'est eux, mais c'est eux, mais en fait non c'est pas eux c'est un poil cliché mais ça passait bien ah et vraiment le truc qui m'a un petit peu ouais c'était au tout début de l'épisode en fait le début de l'épisode je trouve vraiment pas super bien c'est le fait qu'ils se lancent c'est genre scénarium c'est à dire l'épisode doit se lancer du coup les mecs s'invitent dans une maison comme ça au calme c'est à dire il n'y a aucune raison pour qu'ils y aillent mais ils y vont parce que scénario donc voilà c'était vraiment pour moi les gros points noirs de cet épisode mais pour le reste c'était quand même franchement cool il y avait vraiment tous les éléments qui font un épisode de Doctor Who des extraterrestres avec le personnage qui leur vend le ballon le ballon pour se déplacer dans l'entremonde des trucs mystérieux tout un univers entier conscient de la tension dramatique avec les morts qui reviennent à la vie un petit peu d'évolution de personnages au travers des personnages de Ryan et Graham Graham qui arrive enfin à faire son deuil et Ryan qui comprend que être un père c'est un peu compliqué avec la petite fille et qui finit par accepter Graham comme son grand-père non c'était cool, c'était très cool et en plus pour une fois l'épisode se tient dans le temps imparti ce qui n'était pas gagné vu l'épisode de la semaine dernière et au delà de ça il y a d'autres éléments qui font très Doctor Who notamment le speech final des docteurs pour dire à l'univers conscient comme quoi il faut qu'il la laisse partir ou un peu avant quand elle fait son speech à propos des vivants, des morts et tout ça à tout le monde dans l'autre dimension il y avait le speech final du docteur même si bon là pour le coup il manquait peut-être un petit peu de musique et un peu de réalisation pour donner encore plus de l'ampleur à ce speech il y avait aussi un petit peu de mythologie j'en parlais dans la review de l'épisode précédent le fait qu'il manquait de la mythologie à cette saison là il y en avait un petit peu quand on apprend que le docteur avait cette grand-mère ok pourquoi pas mais c'est une façon d'amener un peu plus de mythologie au docteur au delà du name dropping ou du genre de choses même si c'est un petit peu techniquement du name dropping ça donne un peu de profondeur à ce docteur et ça permet d'autorfer l'univers de Doctor Who sans pour autant créer les monstres ou ce genre de choses ça c'est sympa du moment que c'est pas trop appuyé du moment que c'est pas trop bourrin et que c'est pas hyper écurrent non plus parce que comme je l'ai dit utiliser trop souvent des créatures comme les dalais comme des références comme d'autres trucs en fait utiliser trop souvent des éléments de la mythologie ça casse en fait leur aspect mythologique donc c'est bien quand c'est un petit peu distillé comme ici c'était nickel il y avait un petit peu des trucs qui permettait d'augmenter un petit peu l'univers de Doctor Who en général donc ouais je regarde mes notes et j'ai vachement écrit en énorme ça c'est un épisode de Doctor Who putain avec plein de points d'exclamation oui je suis totalement d'accord je l'ai revu aujourd'hui encore une fois non c'était un bon épisode c'était vraiment un franchement bon épisode c'est juste dommage qu'on doit attendre le 9ème épisode de cette putain de saison pour avoir quelque chose qui ressemble et qui a même la saveur, la senteur d'un épisode de Doctor Who c'est juste ça le problème c'est que ça soit l'avant dernier épisode enfin bref pas plus pour moi pour cette semaine oui je sais c'est plutôt rapide mais pour le coup j'ai vraiment pas de quoi m'apesantir plus que ça parce que vous avez bien compris mon idée j'ai beaucoup aimé parce que ça ressemblait à un épisode de Doctor Who tout simplement mais au delà de ça je n'ai pas grand chose de plus à dire donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo et quant à moi je vous retrouve pas ce dimanche pour une vidéo parce que ça va être vraiment très compliqué pour moi de la faire mais la semaine prochaine pour une nouvelle review et normalement une nouvelle vidéo sur Star Citizen sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine salut tout le monde portez vous bien je vous souhaite une bonne fin de journée